D'abord, Sébastien Bedellamy, tu vas revenir sur un jeu vidéo mythique, Final Fantasy, qui, comme Jean-Himbert et leur boulot, est dans la légende. Tout à fait. Et oui, parce que le 22 juin sort le nouvel opus d'une saga mythique avec Final Fantasy XVI. Alors, pour l'occasion, j'ai rencontré à Paris Yoshida-san, qui est le créateur de Final Fantasy XVI et la nouvelle star du jeu vidéo depuis quelques années, pour en savoir plus sur comment il se sent, le fait de sortir ce nouvel opus et aussi l'accueil des Français face à la saga Final Fantasy. Les fans de Final Fantasy XVI ici sont vraiment gentils avec moi et toujours bienveillants. Nous avons pu nouer des relations, il est donc temps de recommencer. Nous voulons partager notre passion pour Final Fantasy avec vous et le reste du monde. Les critiques ont beaucoup salué le jeu. Ce n'est pas encore fini, je ne peux donc pas encore me reposer, mais je suis heureux de dire que nous avons un bon jeu. J'espère que vous l'attendez avec impatience. C'est vrai qu'il n'a pas l'air très reposé. Et non, mais c'était avant la sortie, puisqu'encore une fois, il sort le 22. Mais avant tout, retour en arrière sur ce qu'est Final Fantasy. Comme beaucoup de Français, nous, on l'a découvert avec ce septième épisode sorti sur PlayStation. Final Fantasy, c'est une saga mythique, je l'ai dit. C'est un jeu de RPG. Mais Laure Boulot, elle ne connaît que Final Fantasy. Carrément, mais je suis à fond, là. Je sais que tu attends le 16. J'ai fini 12 fois le jeu. Surtout le 8, surtout le 8. Non, le 10, j'ai préféré. Mais c'est le nom d'un dessert chez Jean, Final Fantasy. Pour l'occasion. La fantasy finale. Exactement. La fantasy finale. Donc c'est un jeu de rôle, un RPG, role-playing game. C'est une révolution, vraiment, cet épisode, mais d'autres avant. Et on a même eu le droit à des adaptations cinématographiques. Le phénomène Final Fantasy, il n'est plus approuvé. C'est des dizaines et des dizaines de millions de jeux vendus. Moi, j'ai voulu en savoir un petit peu plus sur ce Final Fantasy XVI, qui va être une révolution aussi à son tour, parce qu'il va s'orienter un petit peu plus vers l'action. Donc j'ai demandé à Yoshida, justement, qu'est-ce qui faisait qu'un Final Fantasy était un Final Fantasy et comment faire pour garder l'esprit originel, mais aussi se renouveler. Plus on avance dans le temps et plus on a de fans. Et chacun pense savoir ce qui fait un Final Fantasy. Je pense qu'il y a une base, mais en même temps, j'ai travaillé sur Final Fantasy XIV et lorsque j'ai travaillé sur le XVI cette fois-ci, j'ai su que je voulais créer le meilleur Final Fantasy qui soit, qui possède les meilleurs graphismes et un système de combat complexe et beaucoup de contenu. Alors, ce Final Fantasy XVI, comme je vous l'ai dit, va s'orienter un petit peu plus vers l'action. On a des graphismes incroyables, il va déchaîner les passions et c'est quand même incroyable que se dire qu'une licence de jeu vidéo qui a plus de 35 ans continue encore de susciter émotions, comme je le disais, mais aussi rêve et passion. Et moi, j'ai demandé à Yoshida-san, qu'est-ce qui encore le fait rêver ? Comment, lui, il a rêvé le jeu vidéo quand il était jeune et quel est le déclenchement de tout ça ? Comment il en est arrivé là aujourd'hui, sa première console ? Je vais avoir 50 ans dans une semaine et je me rappelle lorsque j'ai eu ma Famicom. Je l'ai eu au cours de l'hiver, l'année de son lancement. Ma famille n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle a réussi à en avoir une. Je ne sais pas comment ma mère s'est débrouillée. Je m'en rappelle, il y avait Mario. Mario Bros, et non Mario Super. Je voyais des choses sur la TV et je pouvais les contrôler. Je pouvais y jouer seul. Lorsqu'on jouait ensemble, le jeu était exactement le même. Mais nous pouvions jouer en coopération et ou les uns contre les autres. Je me suis dit, c'est la plus grande invention de tous les temps. J'ai été tellement impressionné que je me suis dit qu'un jour, je serai un développeur de jeu. Et c'est réussi. Et c'est réussi. Et je le rappelle, le 22 juin Final Fantasy XVI, on l'attendait depuis bon nombre d'années. Moi, je suis tombé amoureux de cette licence avec le set que j'ai montré tout à l'heure et qui garde vraiment une place dans mon cœur incroyable. J'attends énormément de cet épisode. Pour y avoir joué pas mal déjà, je peux vous dire, c'est une folie. Et je sais que tu vas aimer Moulout. Parce que derrière, sur les combats, on retrouve un petit peu du Devil May Cry. Et c'est pas hasard. Moi, c'est très simple. C'est l'été et c'est l'année du jeu vidéo. On a eu Zelda, Final Fantasy le 22 juin, et demain, c'est Street Fighter VI qui sort. C'est parti.